...édité avec une aide d'Africanais, on en parlera dans quelques instants. Texte congolais contemporain, c'est chez Landsman Éditeur. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur le métier vraiment de comédien, et notamment des comédiens africains que vous avez rencontrés, et que vous avez amenés ici en Belgique, on en a rencontré deux tout à l'heure. C'est Justin et Anatole, que vous connaissez sans doute, Anatole Kaomai, Justin Windiga. On a voulu savoir quelles étaient tout simplement, très concrètement, leurs conditions de travail en tant que comédien au Burkina Faso. On va les écouter, c'est d'abord Justin et puis Anatole. La vie du comédien, aujourd'hui, il peut être le plus riche de son entourage, et demain être le plus pauvre aussi de son entourage. Et tout dépend des situations. Si tu es retenu dans un casting comme ça, tu peux avoir du boulot pendant trois mois. Et là, pendant tous ces trois mois, tu ne crèves pas de faim, tu as tout ce que tu veux. Et si tu sais encore économiser, tu peux vivre de ça pendant encore trois autres mois. Et alors si au-delà de ces trois autres mois, il n'y a rien qui se pointe à l'origine, c'est là où ça va commencer maintenant à barder autour de toi. Moi, personnellement, je n'ai pas d'autre métier. J'en ai eu au début quand je commençais, mais après, je suis tout de suite vite parti. Parce que moi, si vous voulez, j'avais une toute petite boutique à côté. Je vendais du prêt-à-porter, des chaussures de femmes, des slips de femmes. J'adore. Oui, mais je voulais, j'ai toujours adoré les rendre belles, donc les chaussures, beaucoup d'oreilles, le vernis et tout ça. Même, tu sais, ils ont des décolletés bizarres. Et j'ai vendu ça pendant un moment. Et puis, bon, quand j'ai commencé, donc, oui, ils font toujours du bruit quand nous, on travaille. C'est comme ça, c'est ça, le dur métier du comédien. Alors, et donc, quand j'ai commencé, donc, à faire mes stages, ma formation et avoir des petits rôles dans le théâtre, j'ai eu rapidement du plaisir et donc, je fermais souvent mon petit magasin l'après-midi et je courais aller faire des répétitions. Je fermais mon petit magasin le matin ou toute la journée et petit à petit, bon, tout ce que j'ai gagné dans ce petit magasin, bon, je mettais de l'essence pour faire mes répétitions ou j'achetais des sandwichs à midi. Et c'est comme ça que, voilà, je suis arrivé, enfin, j'ai finalement laissé tomber. Et depuis le temps, je n'ai plus vendu ni des arachides, ni des bonbons, ni rien. J'ai toujours vécu avec mon métier de comédien. Voilà le quotidien des comédiens au Burkina Faso, ça fait sourire, mais bon, c'est pas évident non plus tout de même. Alors, ça, c'est pour les hommes. Ce qu'ils m'ont dit en off, c'est que pour les femmes, c'est encore autre chose. Et c'est même difficile de trouver des comédiennes. C'est vrai, vous avez constaté ça ? Oui, en fait, donc moi, j'ai fait, j'ai pris un an pour faire ma distribution, là, pour le songe d'une identité. Donc, il y avait certains comédiens, Anatole, je le connais depuis huit ans, parce qu'il a fait la formation il y a huit ans avec moi. Et d'ailleurs, à cette époque, il avait un taxi. Donc, quand il dit qu'il n'a pas d'autre boulot, à l'époque, quand même, il s'était acheté une voiture avec un contrat qu'il avait eu avec Mathias Langhoff en Europe. Enfin, bon, voilà, ça, c'est le genre de situation face auxquelles on se trouve, quand même. Et j'ai fait des auditions où j'ai trouvé des hommes, pas de femmes. Bon, il y avait des femmes qui ont passé les auditions, mais qui étaient plus faibles, quoi, voilà. Et ensuite, il m'a fallu très longtemps avant de finalement trouver trois comédiennes à la hauteur. Et ceci dit, j'en ai interrogé beaucoup. Et c'est vrai que ce qui ressort systématiquement, c'est une vie tout à fait particulière. On n'épouse pas une comédienne ici, donc même au Burkina Faso, qui n'est quand même pas un pays... Ce n'est pas le pays le plus radical de la région, je dirais. Voilà, il y a bien plus dur tout autour. Mais même là, quand même, une comédienne, c'est une femme perdue pour la famille, pour la maternité, pour tout ça. Donc, si elle veut avoir des enfants et se marier, elle abandonne son métier, quoi. Donc, je crois que choisir d'être comédienne et de se battre dans ce monde-là pour une femme, c'est encore vraiment... Il faut vraiment le vouloir, quoi. C'est incroyable. Absolument, absolument. Absolument, je me rappelle d'une femme, comment dire, une comédienne que j'avais rencontrée là-bas et qui avait une petite fille et qui était séparée, qui vivait toute seule, quoi. Et qui voulait vraiment être comédienne et qui l'était. Mais elle me disait, la communauté la considère vraiment comme une fille... Oui, Isabelle dit perdue, mais une fille pas très bien, quoi. De petite vie, on va dire. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas conscience vue d'ici, je trouve. Il faut le vivre pour le... Ici, c'est plutôt valorisant, ici. On parle des grands rôles, de femmes, etc. Il y a encore beaucoup d'hierarchie aussi vis-à-vis des femmes. C'est une société très machiste où l'homme est vraiment au centre, au Burkina Faso. Et même entre comédiens et femmes, on le voit encore. Donc il y a encore des strates d'avant qui sont... Moi, la première fois que j'ai travaillé là-bas, quand je suis arrivée, le groupe, les femmes et les hommes, étaient séparés. D'ailleurs, c'est pour ça que le spectacle commence comme ça, de son génété. Parce que c'est quand même une pièce qui parle beaucoup de ça, du rapport entre les hommes et les femmes, du couple. Et puis du rôle de chacun dans le couple, c'est très intéressant, je trouve. Enfin, c'est un des endroits où il y a une porosité avec ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent. Je voudrais qu'on dise un mot tout de même parce que c'est important sur la coopération, donc l'aide concrètement à la culture. Chez nous, c'est une compétence fédérale qui se fait via la structure Africalia qui finance des projets culturels dans le théâtre, mais c'est aussi dans le cinéma ou dans d'autres disciplines et dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Burkina Faso dont on a parlé, mais qui pourtant jouit d'une certaine reconnaissance. Il y a un ministre de la culture, si je ne m'abuse. Les droits d'auteur sont payés, plus ou moins. Oui, alors je ne sais pas. Les droits d'auteur, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a un ministre de la culture, mais il n'y a pas de subvention pour le théâtre. Pour le théâtre, non, mais pour les auteurs, apparemment, il y a quelque chose qui se mettrait en place. C'est possible. Comparé aux autres pays. Alors on a rencontré tout à l'heure le directeur d'Africalia. On lui a demandé justement s'il fallait continuer à payer et à aider ce pays. On l'écoute. C'est Mirko Popovic. Le théâtre ou la culture en général, partout, partout, la culture pure, la culture livre, la culture d'auteur, doit être aidée. Ça, c'est clair. Mais ça ne doit pas être aidé, ce n'est pas du don. Nous, on travaille par exemple à Fricalia, qui est une association financée par la coopération et développement. On aide le renforcement des structures de création, de production et de diffusion de la culture. Ce qui permet à ces gens, en tout cas, d'avoir suffisamment pour pouvoir développer leur propre autonomie, leur propre recette. Le cartel, par exemple, qui est un regroupement de cinq compagnies théâtre, donc cinq gens différents des auteurs, des personnalités, se mettent ensemble pour développer du théâtre dans les quartiers, en décentralisation, pour participer à la fois à la sensibilisation, au changement de mentalité, à la découverte, à l'humour et autres. Et ces gens ont leur propre recette, de niveau de 30 à 40% de leur budget global. Et on complète ou d'autres complètent. Alors, on sait que partout, on ferme un petit peu les robinets. Est-ce qu'Afrique à l'air va continuer comme ça, à aider ces gens au même niveau ? Oui, parce que forcément, nous, on croit que la culture est un vecteur du développement humain durable. Parce que si vous retirez, si les acteurs culturels, qui est quand même un pouvoir, un contre-pouvoir, c'est peut-être un contre-douvoir formidable, n'intervient pas dans le débat de la démocratie, Or, les artistes, les gens de théâtre, les musiciens africains, il n'y en a aucun qui regarde son nombril. Ce sont des gens qui ont des choses à dire et des choses à changer. Et le fait qu'ils sont des héros, parce que l'histoire de l'Afrique fait que les héros sont des culturels, principalement. Ce sont des héros, ce sont des chanteurs, d'ailleurs, il y en a qui veulent devenir présidents, etc. Ce sont des écrivains qui changent les choses et qui sont des repères de vie de société. Donc, il faut continuer, parce que le développement de l'Afrique, et de l'Afrique noire en particulier, passera par la culture. Je vous voyais acquiescer pendant les...